Bon Siri, je pense qu'au niveau des intros, on a fait plutôt fort, donc là je propose qu'on se repose, qu'on profite de la piscine, et puis à la rigueur on demande à quelqu'un d'autre de la faire pendant, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, ça peut se faire, ouais. Ok, c'est cool. Ouais, c'est parti ! Eh bien bonjour à tous, c'est Jordan, how are you fine, thank you, aujourd'hui je fais un accent lamentable pour la dernière journée de l'E3, et puis il va y avoir de la vanne, il va y avoir du jeu vidéo, il va y avoir un maximum de cues. Et donc là Cyril, tu me passes le micro, sauf si tu veux pas, Microsoft, Microsoft, Cyril, sérieux à l'époque c'est là, très très drôle, c'est très très drôle. Ah bah ils sont bien gentils chez Xbox, mais moi je repars comment maintenant ? Qu'on ne traite plus de crétins après avoir vu ces images, merci ! On est toujours sur le stand de Xbox One, où le jeu Rise the Sun of Rome m'avait vraiment interpellé lors de la conférence, et là je vous avoue qu'en le regardant encore de plus près, c'est vraiment très 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 sympa, très sympa. Je le répète encore, très sympa, très sympa, je le fais vachement bien, très sympa. Alors c'est là qu'il y a des babes, mais il y a aussi des gros canons, hein ? Attention voyous golfeurs, la police de Los Angeles est là, ouh ! Vous connaissiez Où est Charlie, maintenant c'est Où est Yannou ? Bon avec Cyril on s'ennuyait un petit peu, ce qui fait qu'on a bifurqué sur l'autre partie du salon, où là c'était un peu plus particulier, mais non, on était bien sûr chez PlayStation. Et là je peux vous dire qu'on s'en est pris plein la tronche, la PS4 qui va au top du top de sa performance, on peut voir du flipper, et aussi on peut voir du poulpe en smoking qui se déplace en smurfant. Poulpe, poulpe, poulpe. Bien évidemment il y avait d'autres jeux bien plus beaux, mais on retiendra avec Cyril qu'on a vu du flipper et du poulpe. Là avec Cyril nous sommes en plein dans la salle presse, donc des journalistes du monde entier, on sent l'effervescence, on sent que ça bosse très très dur, quoi. Bref, hein, peut-être pas tout le monde. Non, Cyril, cette vanne-là je ne la ferai pas. Non, 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 non. Et qu'est-ce qui va de pair avec les gros tanks ? Les gros obus. Hum, hum, ouais. Je me tape le cul par terre. Souvenez-vous, autant j'avais Florian chez Electronic Arts, mais j'ai aussi eu Alexandre chez Ubisoft qui m'a introduit dans le... Non, plutôt qu'il m'a présenté les deux jeux que je voulais voir, Regards Chien et La Division. Donc Watchdog m'a très impressionné avec son open world, sombre et humide, mais très excitant. Ouais, comme ta sœur. Non, Cyril, pas comme ma sœur, non. Bon, bon, j'y retourne. Là, on incarne un personnage capable de contrôler n'importe quel moyen de communication grâce à son téléphone cellulaire. De plus, nous avons eu la surprise de voir l'intervention d'un autre joueur online venu nous chaparder toutes nos informations. Honnêtement, ça promet un truc de dingue. Et pour le deuxième jeu de Ubi, additionnez une interface très claire et bien pensée, multipliée par la plus grosse claque graphique du salon, soustriez, hum, va rien. Mettez au carré un monde post-apocalyptique et vous obtenez Tom Clancy's The Division. Et en exclusivité, le nouveau jeu surprise d'Ubisoft à l'extérieur. On est sur Bacon Dog avec les DLC Soda & Water. La grosse, grosse surprise de ce salon. Bon, bien évidemment, vous savez très bien qu'on est sur un salon de jeux vidéo, donc là, il y a vraiment un maximum de queue. Ça me rappelle la mienne. Cyril, sérieux, elle n'est pas seule. Cyril ! Pas très cher, Jordan. C'était la blague qui a fait déborder la vanne. Finis la vidéo toi-même. Je pars pour un monde plus drôle. Cyril. PS4, tu as trop d'étain sur moi. Point, point, point. Je suis avec mon badge, média VIP. Je suis avec mon badge et je dépasse tout le monde. Absolument tout le monde. Et donc, grâce à ce coupe-fil, j'ai pu assister au gameplay live de Titanfall. Donc, Titan Chute, développé par des ex-membres de Infinity Ward à qui l'on doit l'excellent code 4, comme tout le monde le sait. Et justement, on retrouve le septopat qui nous donne un potentiellement gigantesque FPS. Gigantesque, Titan. Et justement aussi, avec de gros mechas qui vous tombent du ciel. Titan ! Et d'ailleurs, chers coquineux et coquinettes, je crois que les couteaux seront disponibles sur ce jeu. En fait, je voulais juste connaître la direction de l'aéroport parce que là, on doit partir. C'est par là ! Ah non, parce que moi, je pensais que c'est... C'est par là ! Ok, d'accord, merci. Bonus de fin ! Et en guise de bonus de fin, vous êtes beaucoup à avoir vu la première vidéo de Benoît sur le 3. Vous avez vu qu'il est jeté à la piscine par quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Et je crois que ce masque n'est plus utile dorénavant. Allez, foutu foutu, les coquinous et les coquinettes, c'était Pat Jordan. How are you ? Fine, thank you. Oh, c'est pas encore bon scotinif !